... Parmi les activités liées à la commémoration du 59e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, il y a la remise des médailles. Quels sont les différents types de médailles et comment sont-elles attribuées ? Nous allons le suivre dans cet élément. Regardez. Les remises de médailles interviennent dans le cadre des ordres nationaux au Gabon. Ces ordres nationaux sont repartis en trois, notamment l'Ordre national de l'étoile équatoriale, l'Ordre militaire de la Panthère Noire et l'Ordre national du Mérite. Le premier, l'Ordre national de l'étoile équatoriale, a été créé par décret numéro 80 du 6 août 1959, cet ordre a pour objet de récompenser toute personne qui, à titre quelconque, a apporté ou apporte une contribution à l'œuvre de l'État gabonais. Le deuxième, l'Ordre militaire de la Panthère Noire, est, à titre normal, dans son article 3 du décret numéro 0815, bar PR, bar MDN du 9 décembre 2010, destiné à récompenser les mérites des personnels militaires et civils des forces de défense. À titre exceptionnel, il sert à témoigner la reconnaissance de la nation à toute personne physique ou morale, ayant prêté son concours ou rendu des services éminents pour le rayonnement de la défense nationale au Gabon. Et le troisième est l'Ordre national du Mérite gabonais. Cet ordre, selon le décret numéro 211 du 25 novembre 1960, a pour objet de récompenser les services civils et militaires, ainsi que les pratiques professionnelles consacrées à l'État gabonais. En somme, ces différents ordres comportent trois grades, dont celui de chevalier, d'officier et de commandeur. Pour ce qui est des dignités, on en distingue deux, notamment les rangs de grand-officier et grand-croix. Après les avoir présentés, abordons les conditions de nomination et de promotion aux différents grades et dignités. Bien que chaque ordre comporte ses spécificités, le candidat ou le promu à un grade ou à une dignité doit jure d'une bonne moralité. Dans le détail, selon l'Ordre national de l'Étoile équatoriale, pour aspirer au grade de chevalier, il faut remplir des critères tels que avoir 29 ans, révolu au 1er janvier de la présentation de la candidature, est justifié d'au moins 9 années de service civique ou professionnel, sauf dérogation spéciale pour actes de bravo ou de dévouement exceptionnel accordé par le chef de l'État, Ali Bungo Ndimba, grand-maître des ordres nationaux. Pour le grade d'officier et de commandeur, justifié d'une ancienneté de 12 ans au grade de chevalier et d'une ancienneté de 15 ans au grade d'officier. En ce qui concerne les dignités, pour prétendre au rang de grand-officier, le premier doit justifier d'une ancienneté de 20 ans au grade de commandeur et pour ce qui est de la dignité de grand-croix, justifié également d'une ancienneté de 25 ans à la dignité de grand-officier. A l'ordre militaire de la Panthère Noire, en revanche, au rang de chevalier, il faut être âgé au moins de 25 ans et justifier de minimum 15 ans de service effectif. Le grade d'officier, quant à lui, requiert une ancienneté de 10 ans, au moins au grade précédent. Toutefois, le grade d'officier peut être attribué à titre exceptionnel par le président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, aux officiers supérieurs ou généraux ayant exercé une fonction de haute responsabilité pendant au moins 4 ans. Au grade de commandeur, les postulants à ce grade doivent jouir d'une ancienneté de 5 ans au moins. Au grade d'officier, toutefois, ces derniers, dans tous les cas précités, ne doivent pas avoir été frappés au cours des 3 années d'une sanction supérieure à un blâme. Les élévations grand-officier et grand-croît dans cet ordre sont prononcées par décret du président de la République sur proposition du ministre de la Défense nationale après avis du Conseil de l'Ordre. Enfin, dans l'Ordre national du mérite gabonais, ici, le postulant au rang de chevalier doit être âgé de 29 ans, révolu et justifié d'au moins 9 ans de service civique ou professionnel, sauf dérogation spéciale pour actes de bravo au dévouement exceptionnel accordé par le chef de l'État. Pour le grade d'officier, une ancienneté de 10 ans au grade précédent est requis, mais pour le commandeur, ce sera 15 ans d'ancienneté au grade d'officier. Les dignités grand-officier et grand-croît impliquent respectivement 20 et 25 ans d'ancienneté. C'est ici que s'achève notre capsule consacrée aux ordres nationaux et leurs critères d'éligibilité. Vous l'aurez compris, les remises des médailles sont une tradition vieille de plus de 50 ans. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Gabon 24 et bonne fête de l'indépendance.